S'il y a un match qui apparaît déséquilibré sur le papier, c'est peut-être celui-là pour la première journée. Montpellier, 7ème de la saison précédente, accueille un promu Angers qui a terminé 3ème en Ligue 2. Montpellier aligne deux recrues, Ben Sebaini en défense et Boudebouze, milieu de terrain offensif. Hilton, le capitaine maison, est suspendu. Samson est toujours blessé. Les Montpellierains qui veulent très bien débuter leur saison, l'affiche sur le papier peut leur permettre, sauf s'ils ratent le début de match. Les Angevins en profitent, ballon qui arrive au deuxième poteau vers Abdoul Razaghi Kamara et l'international guinéen ouvre le score. Il marque le premier but de la saison enjevine. Dès la 4ème minute, le score d'Angers mène 1 à 0 à la Mosson. Le groupe Angevin n'a pas été complètement modifié mais de nombreuses recrues sont présentes sur le terrain. Ismaël Traoré, André, Ketkiho Fonfon, Sheik Noy ou encore Gilles Sunu. Mosny, la dernière recrue, est suspendue. Eudelin, Bukamutu et Karanovic sont blessés. Et malgré cet effectif modifié, Angers tient le coup. La première opportunité Montpellieraine n'est pas très convaincante. A la mi-temps, le SCO mène 1 à 0 à l'extérieur. C'est pour l'instant une énorme surprise dans cette première journée de Ligue 1. Mais il reste 45 minutes à Montpellier pour changer la donne. A la pause, Roland Courbis lance Kevin Berrigo à la place de Paul Lannes. Berrigo qui donne ce ballon devant pour une première opportunité dans cette seconde période. Et ça passe largement à côté du but. Suleyman Kamara n'a pas été très précis. Une possibilité sur coup de pied arrêté avec une déviation de la tête. Cette tête est angevine. Ça termine sur le poteau. Puis Ludovic Butel fait ce qu'il peut pour dévier ce ballon. Le but contre son camp n'était pas loin. Angers s'en sort plutôt bien sur cette séquence. Mais les angevins voient le chrono tourner. Ils mènent toujours au score et sortent de leur moitié de terrain. Pourquoi pas une tentative de loin avec cette frappe très lourde pour Abdoul Razaghi Kamara. Un joueur formé à Sochaux très irrégulier mais qui fait un très bon match. Son coach Stéphane Moulin doit en être bien content. Et les angevins qui continuent à se montrer et qui obtiennent une belle récompense à la 79ème minute. Gilles Sunu, l'une des recrues venues des Vianton-Nongaillard, inscrit le but du 2 à 0. C'est l'opération parfaite pour le SCO. La défense de Montpellier n'y était pas. Geoffrey Jourdren est battu. Il reste encore une petite chance au Montpellier 1 dans les dernières minutes. Pourquoi pas réduire l'écart sur un dernier ballon avec Riyad Boudbouze pour le centre. La reprise de la tête, c'est sur le poteau. Butel s'en sort encore une fois plutôt bien. Berigo n'a pas de réussite. C'était la dernière chance dans ce match. C'est la sensation de cette première journée. Angers s'impose 2 à 0 sur le terrain de Montpellier. ... ... ... ...